Musique Bonjour les élèves du secteur 9-12 et voici vous annonce ce mercredi 22 octobre 2014. Il y aura une réunion pour tous ceux faisant partie de la Maison hantée ce jeudi durant la PA. Dans la Maison des jeunes. Êtes-vous une personne qui adore les activités après-classe? Aimez-vous avoir la trouille? Ou aimez-vous tout simplement l'Halloween? Si oui, la foire d'octobre est faite pour vous. La foire d'octobre se déroulera ici à l'École Saint-Anne le 28 octobre de 6h à 9h. Venez tous voir le facteur de risque, les jeux gonflables et la Maison hantée. Une soirée à la fois remplie de joie et de plaisir et à la fois épeurante. Venez costumer à l'événement du mois le 28 octobre. C'est un rendez-vous et le coût d'entrée est de 6 $. Essayez pour le facteur de risque aujourd'hui, ou alors demain, ou alors ce vendredi 24 octobre pendant le dîner dans le Carrefour 9-12. La finale sera le 28 octobre durant la foire d'octobre. Jusqu'au 31 octobre, venez donner votre nom pour participer à un concours de chants de Noël avec la radio. Vous enregistrez en novembre et vos chansons passeront tout le mois de décembre. Les élèves pourront voter au coût de 25 sous par vote et les noms des participants resteront secrets jusqu'au dévoilement du gagnant juste avant le congé des fêtes. L'argent amassé aidera la radio étudiante. Pour plus d'informations, venez voir Mme Marie-France. La feuille pour mettre votre nom est au local de la radio. Un prix sera remis au gagnant et un prix de participation sera remis parmi les billets de vote. Bonjour et bienvenue aux Allemands sportifs en ce mercredi 23 octobre. Cette fin de semaine, les provinciaux de Cross Country se passaient à Moncton. Au Pôle de 3 km, l'île pour les filles juniors. En 25e place, Mikaela Richie avec un temps de 13 minutes 54 secondes. En 6e place, Emmanuel Martin avec un temps de 12 minutes 33 secondes. En 3e place, Jenna Kilty avec un temps de 12 minutes 19 secondes. Au 4 km, garçons juniors. En 6e place, Matthew Joyce avec un temps de 14 minutes 45 secondes. En 3e place, Lars Schwartz avec un temps de 14 minutes 21 secondes. Au 4 km, filles seniors. En 30e place, Lena Kentorska avec un temps de 19 minutes 40 secondes. Et en 1re place, Louisa Schwartz avec un temps de 15 minutes 15 secondes. Au 5 km, garçons juniors. En 14e place, Pierre-Alexandre Galant avec un temps de 19 minutes 7 secondes. Pour le soccer masculin, les garçons ont perdu 3-1 contre FHS. Et au soccer féminin, les filles ont perdu 3-1 contre Cité des jeunes. Ceci était leur dernière partie de soccer, donc j'aimerais remercier les deux équipes pour leur effort et leur détermination lors de cette saison, en plus d'avoir représenté notre école. C'est tout pour les annonces et bonne journée à tous. Attention à tous les élèves de la 11e et 12e année. Il y aura une journée d'ingénierie à UNB le vendredi 14 novembre 2014. Tous ceux qui veulent apprendre sur la profession d'ingénieur, vous devez signer votre nom au bureau à M. Cyr d'ici le 24 octobre. Cette journée commencera à 10h30 et se terminera à 15h30. Venez voir M. Cyr pour plus d'informations. Attention à tous les finissants qui participent à la visite de l'Université de Moncton ce jeudi 23 octobre. La journée porte ouverte arrive et voici les détails du voyage. Le départ en avant des roulottes se fera à 7h20 du matin. L'accueil des élèves au CEPS se fera à 9h30 et l'horaire en fonction de la faculté ou école sera à 9h50. Il y aura un dîner dans vos facultés à midi ou à 12h30 et aussi il y aura un rassemblement au centre étudiant à 13h. Départ du campus de Moncton se fera à 13h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec M. Cyr. Il reste encore de la place, mais faites vite. Pour ceux qui n'ont pas encore remis leurs 10 $ ou qui n'ont pas ramené leur feuille de permission, s'il vous plaît, faites-le avant ce mercredi. Alors c'est tout pour les annonces et bonne journée à tous! Bonjour et bienvenue aux annonces sportives en ce mercredi 23 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada